Bonjour Annie. Bonjour. Donc aujourd'hui tu vas nous parler de ton hépatite C, de ton parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ta guérison. D'accord. Donc mon hépatite C, je l'ai contractée dans les années 94. J'étais très fatiguée, j'ai consulté, on n'a pas trouvé tout ce que j'avais, il a vraiment fallu que je me fasse entendre, j'avais pas l'impression qu'on m'écoutait. Et mon médecin généraliste pensait que j'avais une hépatite A ou une hépatite B, bon il a fait une sérologie et finalement il n'y allait strictement rien. Mais cette fatigue persistait et de ce fait j'ai contacté la médecine du travail qui elle m'a dit que ce n'était absolument pas normal et il m'a dirigé vers un laboratoire pour me faire un hépatogastron télérone pour me faire dépister. Et là tout de suite le verdict est tombé, donc j'avais une hépatite C. Donc après j'ai commencé mon premier traitement en 96 et puis j'en ai fait 5 au total avec les anciens traitements. Des traitements difficiles ? Très difficile oui, c'était vraiment pénible aussi bien pour moi, pour ma famille, j'ai dû quitter la vie professionnelle également pour pouvoir les suivre et oui la famille a vraiment empathie de ce traitement, des effets secondaires. Et des traitements qui durent longtemps et qui sont pénibles ? J'ai eu quand même des traitements de 48 semaines et parfois assez rapprochés, en plus d'années je recommençais à un autre, donc fatigue, transfusion, EPO, enfin la totale, allopécie, enfin c'est stress, enfin tout ce qui va avec. Et puis après il y a quand même eu les antiviraux, les nouveaux antiviraux à action directe qui sont arrivés et donc le septième traitement ça a été le mot. Enfin je suis quand même passée par plusieurs étapes, non-répondeurs, échappeurs, rechuteurs et là a priori ça serait le mot puisque avec ces nouvelles molécules qui sont d'une prise assez facile, beaucoup plus facile que les autres, le traitement est beaucoup plus court, les effets secondaires moindres, donc on se demande même si on est traité pendant ce traitement puisque les effets secondaires par rapport aux précédents sont pratiquement invisibles. Et aujourd'hui donc on peut dire que tu es guérie, est-ce que tu te sens mieux, est-ce que tu sens que tu n'as plus le virus, tu sens un changement dans ton état de santé ? Disons que c'est bon, je suis contente, oui, j'ai du mal quand même à apercevoir cette guérison puisque je n'y croyais pas, absolument pas, puisque la dernière ça n'avait pas fonctionné, enfin l'avant-dernière n'avait pas fonctionné, là j'ai toujours l'impression que je ne suis pas guérie parce que c'est vrai que c'est tellement difficile au bout de 20 ans, d'un seul coup, pauvre, en 3 mois c'est bon. Mais physiquement tu le sens ? Alors physiquement c'est vrai que j'ai eu la pêche à un moment donné parce que c'était l'euphorie, c'était la joie, et puis maintenant je suis quand même encore très fatiguée, j'ai des douleurs un petit peu diffuses un peu partout, mais bon je me dis, elle est là, la guérison, il faut absolument que je me booste et puis que je puisse reprendre quelque chose et j'envie. Mais voilà, et ce que je voudrais savoir maintenant c'est à quel stade je suis, parce que finalement, oui, effectivement, je suis guérie virologiquement, mais mon foie est toujours malade puisque j'étais quand même F4, donc du jour au lendemain on n'est pas guéri de cet état. Donc aujourd'hui, même si tu es guérie, tu continues à avoir un suivi par rapport à ton statut de cirrhotique de F4 ? Voilà, tout à fait. En quoi consiste le suivi ? Je suis obligée de rester dans le parcours de soins et donc j'aurai une visite à peu près tous les 6 mois et un IRM par an. Et donc là j'attends effectivement ma visite impatiemment pour savoir vraiment à quel stade j'en suis maintenant. Donc si tu as un message à faire passer aux gens qui sont aujourd'hui guéris et qui ont eu accès à ces traitements beaucoup plus légers, les actions directes, ce serait quoi ? Alors je pense qu'il faut toujours se battre, il faut s'accrocher parce que la guérison elle est là, elle est au bout. Et puis bon là maintenant il va y avoir les gens qui sont F2 qui vont rentrer dans ces protocoles. Donc il faut absolument y aller parce que c'est simple quand même comme traitement, c'est une prise par jour ou deux suivant les molécules. Et puis la guérison est au bout donc leur vie professionnelle ne va pas être arrêtée, il faut y aller, il faut y aller au traitement. Mais pour les gens F4, donc guéris, tu leur conseillerais quoi ? Alors F4, surtout rester dans le parcours de soins, insister, se faire entendre, se faire écouter, continuer voir les associations parce qu'elles sont là aussi pour nous écouter, nous entendre, parce que parfois le médecin est beaucoup pris. Il y a les infirmières qui sont là, qui sont très compétentes et qui nous aident beaucoup. Donc rester surtout dans le parcours de soins et puis on va y arriver même avec une fibrose ou une cirrhose, la victoire est au bout. Merci beaucoup Annie. Merci.